Bon après-midi, auditrices et auditeurs de TopFM. Hier, 21 novembre, c'était la journée mondiale de la télévision. Et la télévision, il n'y a pas pu être évolué, il n'y a pas eu une même affaire essentielle. D'ailleurs, il y a une vie, une essentialité dans la vie de presque tout le monde. Dans chaque la case, il y a au moins une télévision. Et télévision, donc, il a un rôle très important dans la vie de l'individu, de la famille et de la société en général. Et télévision, il est là pour informer-nous, pour divertir-nous, aussi bien qu'il éduquer-nous, culturiser-nous, si nous sommes capables de servir ces termes-là, lui faire nous épanouir et aussi lui augmenter nos connaissances. La télévision est en certainement d'énormes avantages et lui contribue grandement au bien-être de l'humanité. Bien qu'il nous peut jouir une multitude de chaînes, et quand nous cause la télévision, je vous dis, c'est qu'il y a des chaînes qui nous est dans la, ou il y a des chaînes publiques, privées, câblées, cryptées, thématiques, un paquet de mauriciens estimés qui, jusqu'à ce que je vous dis, je ne vais pas finir une télévision sur le plan local d'une de ce nom. À quand, donc, la télévision privée? Et c'est pas mal de compétences qui nous manquaient dans Maurice, pas mal de talents qui nous manquaient dans Maurice. Oué nan, pour gérer un peu sur la web TV, non? Web TV, la radio privée. Oué nan, Crazy TV, qui nous aident l'idée. Mais qui s'en a pas bloqué sa projet de télévision privée qui fait une promette nous depuis bien, bien longtemps. Et nous capables d'y aller qui, jusqu'à l'air, ça n'a été qu'une promesse électorale. Depuis des lustres, peut dire pour une télévision privée, télévision privée pour une réalité, mais jusqu'à l'air, il paraît que ça n'a été qu'une tromperie électorale. Anne, ma chère Anne, ne vois-tu rien venir? À moins qu'ils aient pas électé à l'âme pour un âne. Qui ne pourra pas promettre nous? Qui va être politicien en général? Tous les politiciens, tous les partis politiques. Qui ne va pas promettre pour gagner une élection? Et parfois, ça va être une promesse là, les coups de chair, mais parfois, gagne l'élection en fait que ça va être une promesse là, mais le pire, c'est quand ou pas tenir parole. Et ça, éventuellement, les jouets comptent ou dans prochaines élections. Auditrices, auditeurs, avez-vous la télévision dont vous rêviez? Qui ou pensez l'OMBC? Nous parlons pour critiquer l'OMBC, mais nous avons quand même qu'on est qui ou pensez l'OMBC, parce que c'est la seule télévision publique qui nous est nante. Et nous avons envie qu'ils vous disent à nous les points positifs de l'OMBC, mais aussi bien qu'il y a des points négatifs, pour qu'ils nous trouvent dans une situation d'objectivité, parce que nous, nous neutres. C'est où l'opinion qui compte? C'est une émission qui nous veut faire pour où? La télévision privée, est-ce qu'il y a une nécessité? Qui fait d'après où? Peut-être avec sa projet de télévision privée là. Qui fait un téléopérateur privé? Peut-être pour rendre en action. Ou qu'on pose D113-777, D113-777, pour exprimer en toute liberté sur la radio de la liberté. Mais soyez responsable dans vos propos. Dis à nous quelle télévision pour l'île Maurice. Vos idées sont importantes. L'île Maurice, c'est tout le monde. Où qu'il peut écouter nous? Individuellement? En famille? En camarade? Ou dans l'auto? Qu'est-ce que nous avons l'opinion? Pas de l'opinion pour où? Exprime-nous. Dans le cadre de ce débat, ce qui est dans la télévision privée là, nous avons comme invité Ashok Radakissoun, qui est un juriste et l'ancien président de l'Independent Broadcasting Authority, aussi bien qu'il est président de l'Information and Communication Technology Authority. Nous avons un deuxième invité, Ibrahim Koudourat, qui est un sociologue, qui est un chargé de cours à l'Université de Maurice. Il est en route, mais il peut arriver d'un moment à l'autre. Et pour l'instant, nous pouvons entretenir nous avec Ashok Radakissoun. Bienvenue sur le plateau, Ashok. Merci, bonne soirée. Et Ashok, nous commençons l'émission par un constat. Et moi pensez qu'il y a beaucoup d'auditeurs, c'est ce feeling, c'est ce sentiment, ça. Une fois qu'il est élu, tout gouvernement amourisse, ça devient un peu appréhensif par rapport aux médias, par rapport à certains journaux, par rapport à certaines radios, en particulier. Comment explique sa frilosité, cette allergie ? Si je peux dire aussi que c'est une animosité envers la presse, les médias, peut-être même une phobie. Comment explique ça, Ashok ? Enfin, pour moi, la raison principale qui fait, comment on dit, que les politiciens perdent leurs outils qu'ils appellent les médias ou bien les outils de communication. Depuis longtemps, j'ai suivi ce domaine-là, j'ai travaillé à la MBC, j'ai travaillé en Dio aussi. J'ai trouvé d'année en année un discours des politiciens dans l'opposition par rapport à la libéralisation des ondes, par rapport à la liberté d'expression. Et puis, il y a un autre discours qu'au gouvernement. Le problème qui fait une différence dans le discours, c'est que, moi, pensez, tout est attaché avec les élections. Les élections, pas besoin de loin, l'élément clé de l'élection, c'était les radios. Oui, voilà. L'élément clé, c'était les radios. Donc, il y a des gens qui ne maîtrisent ces outils qui arrivent quand ils ont été. Il y a d'autres qui ne font qu'ils ne savent ces outils et ils arrivent quand ils ont été. aujourd'hui. Donc, pour les politiciens, c'est un outil qui ne maîtrisent ce pays. Par contre, c'est un politicien qui est jonglé avec les médias, qui est content de ces outils de travail pour ce cheminement politique et ils apprennent à maîtriser l'outil. Par exemple, beaucoup de politiciens sont en France. Il y a même quand il y a les primaires en France de la droite, quand il y a Éphilion et Juppé et même Sarkozy, c'est un bébé de la médiation qui m'a dit. C'est un service micro, prendre dans la case avec l'argument pour c'être comme si il y a un média. Quand il y a un peu de ça, il y a un potentiel pour c'est un service et rendre dans la case et faire l'idée passer. Mais il faut qu'il y a un service et faire l'impression que nos politiciens, plusieurs générations de politiciens maîtrisent ça mal. Un atout, ils ont ça avec un père. Mais aussi longtemps qu'ils ont pour continuer et dépendant de leur position par rapport au gouvernement ou à l'opposition qu'ils ont été, soit ils comptent en lire, soit ils ont à y aller. d'accord avec Ashokadakissoun, mais seulement avant l'élection. Vous êtes marié correcte avec la radio, avec la presse, ils maîtrisent bien la communication, ils sont bien fluides, mais ça, c'est juste après. Oui, mais toute l'antiquilation qui est au niveau des débats avant une élection, qu'ils veulent faire? Nous ne faisons une caricature, nous créons un manifeste politique. Nous, parti, qu'il faut faire? On appelle le programme. Un programme qui est, on fait un listing, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est qu'il faut dire avant l'élection. Tout ça, on fait ça, on fait ça. Mais quand on arrive au pouvoir, à ce moment-là, dans la réalité des choses, il n'a qu'il ne faut pas passer, il n'a qu'il ne faut pas envie de faire, pas si de tensions, il n'a un résultat qui parle dans le sens de sa partie qui est au pouvoir là. Freedom of Information Act, par exemple, ça a une métier en grand et en large dans le manifeste. La libéralisation de la télévision privée, il promette. Depuis longtemps, ça. Il promette depuis longtemps, il y en a plusieurs qui sont faits comme ça. Moi, mon corps, quand il s'agit de faire des promesses, radio, télévision, Internet, Web TV, c'est un très bon véhicule pour ne pas se promesse à la population de l'électorat. Et puis, demain, quand les journalistes ou bien les intervenants dans ma émission ouverte, comment dire, mais qui fait pour ne faire ça? Quand pour faire ça? Là, peut-être la perception de la radio, des médias en général, licencée dans la vision des politiciens qui soient au pouvoir ou bien qui sont dans l'opposition. D'accord. Et nous, nous sommes en studio qui fait que nous sommes, c'est Ibrahim Koudourot, sociologue et aussi chargé de cours à l'université de Maurice. Donc, bienvenue sur le plateau, Ibrahim. Et, comment vous venez? Vous me posez une première question? Mais seulement, nous rappellons, nos auditeurs, vous êtes capable, téléphoner nous le 213-7777, 213-7777, vous êtes exprimer votre opinion sur la question est-ce qu'il nous vise un énorme télévision privée. Et, Ibrahim Koudourot, où est-ce que il y a un sociologue et un professeur encore? Comment se présente l'espace télévisuel à Maurice? Comment vous trouvez la télévision à l'île Maurice? Je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas prendre un compte qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la technologie. Et, la télévision, il y a appelé, il ne va pas disparaître, mais il faut réinventer les mêmes aujourd'hui. Parce que, quand on peut cause la télévision comme support, c'est-à-dire, quand il y a l'écran télévision, après, il y a la télévision comme concept, c'est des choses différentes. Vous prenez comme support, d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'écran pour avoir la télévision, le mobile phone pour avoir la télévision. Ce qui me dit, là, déjà, c'est que, le temps où il y a l'écran, c'est que beaucoup d'immunes ne sont capables de le voir en même temps. Quand on a un mobile phone, c'est tout seul qui peut avoir le voir. C'est la première affaire. C'est un gros changement, ça. Ça veut dire, qu'il y a n'importe quoi aussi, là. Deuxième chose qui peut arriver et que nous, nous, les démocrates, à Maurice, moi, les autres, pour qu'on comprenne ce qu'elle a l'air. Oui. Ou pour cacher, comment pour cacher, tu peux montrer l'autre télévision. Mais on a Internet, on a tout qu'il y a des supports, on a tout dix mois même, aujourd'hui, pour pousser l'information. Un simple individu qui a filmé avec ce beau-table. Donc, c'est ça qui, malheureusement, nous, 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 je crois, que que je supprime, dis-moi, l'information, dis-moi, nous, nous, c'est ça qui explique un type aujourd'hui, qui fait, nous, c'est... qui fait, nous, nous, on peut dire, les bouvignies, sa télévision, on prévillies, les bouvignies, les bouvignies. Mais parce que, quelque part, nous, nous, c'est à la classe politique, ce n'est pas, ce n'est pas un vrai démocrate. et je ne comprends pas ce que ça veut dire vivre dans une société démocratique une société démocratique aujourd'hui dans l'internet, il dit qu'il faut commenter il ne faut pas qu'on empêche mais il faut qu'on empêche la télévision il faut qu'on empêche la télévision privée opérée ça veut dire qu'on comprend soit vous bloquez soit vous avez un petit esprit soit vous ne pouvez pas connaître vous avez un petit esprit et encore les autres affaires donc aujourd'hui c'est quand nous avons ça et maintenant le concept de télévision c'est qu'on appelle à être révolutionné complètement parce que nous avons la production locale nous avons vu que ça nous avons révolutionné complètement aujourd'hui, je vais payer devant la MBC je suis capable d'être je vais regarder la MBC regarder la télévision je vais aller à Netflix je vais payer 8 dollars par mois je vais consommer une quantité de mon envie et je vais choisir un film qui est mon envie et l'air qui est mon envie l'air qui est mon envie et pas mettre l'essentiel qui est mon envie oui c'est essentiel ça c'est essentiel à notre film ce qui veut dire aujourd'hui nous allons oublier qu'il s'appelle nous allons grand grand on compte un tisane nous comptons un tisane mais quand tisane il y a un tisane qui veut dire ça ? il y a un service de l'agrimé tout le monde est un bel ça fait une question et quand il y a un l'aude tout ce que je vais faire pour montrer là tout le monde est pour trouver à travers tisane parce que tisane qui veut dire ça ? on peut dire qu'on libéralise la zone quand on libéralise quand on passe une télévision américaine on peut dire qu'il peut passer dans Rosebois qu'il peut passer dans Sainte-Croix qu'il peut passer dans... etc ça je ne sais pas qu'on comprend qui est l'implication. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a besoin de revoir le concept de télévision même, et là, on réjoint nous, parce que Netflix, par exemple, il y a tout film que vous pensez. Il n'y a pas besoin de préparer ce film, il n'y a pas besoin de rédivision, il n'y a pas besoin de citer à vous. Il n'y a pas besoin de toute télévision. Ce qu'il y a besoin de faire à vous, au niveau local, c'est une production locale qui permet d'avoir une valeur ajoutée, qu'une télévision américaine, française, américaine, canadienne n'est pas capable de faire. C'est ce qu'il nous a besoin de faire. Justement, c'est une question qu'il m'a envie de poser. Qui le public mauritien, le téléspectateur mauritien, l'épiatane de la télévision locale, de la MBC? Justement, c'est ce qu'il nous a besoin de faire. C'est ce que je peux montrer. Moi, je peux passer dans l'Inde, je peux passer dans l'Arcine, etc. Moi, quand j'ai eu un livre, ça aurait monté mes affaires que j'ai eu, là-dedans. Mais par contre, si je disais, tel quartier, il y a tel problème, il y a tel quartier, il y a tel développement, alors que j'ai dit, je n'ai pas envie de vivre. Ça m'a pas intéressé, c'est-à-dire que j'ai eu de la télévision. Mais je pourrais me rapporter, moi qui vais passer dans l'Inde, l'Arcine, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je n'ai plus de mots que ça. D'accord. A Sokata Kissoun, où tu es déjà dans MBC, où tu es à la tête, est-ce que MBC peut répondre aux exigences du public, à votre avis? Je ne sais pas pour poser la question. là. Heureusement, vous posez-moi question là. Ah, bien, obligez de poser la question là. Parce qu'on a bien compris, dans un système audiovisuel, dans un pays démocratique, on a comme si pluralité. Pluralité, dans qui qualité, programme gagné. Pluralité, dans qui qualité, information donnée. Pluralité, dans qui thème qui débatte dans une télévision. Mais nous, on a une télévision publique à Maurice. Mais, moi, je crois que c'est une notion publique qui est en train de tâcher au service qui est en train de donner, ni ne pas donner. Il rentre toujours dans sa logique qu'il y a une télévision d'État. Il y a une télévision des politiciens. Il y a une télévision qui est en train de montrer, grand matin, tantôt, des félèlements, des ministres, ou bien des députés, ou bien des autres du monde qui prend son pouvoir. Je crois qu'il y a une fausse conception du rôle de sa chaîne publique. Une scène publique, c'est une scène de proximité. C'est une scène qui prend tous les attentes du public en considération. Il y a un paquet de programmes qui ne devraient faire par la chaîne publique, qui ne devraient pas faire, par exemple, par une chaîne commerciale. Comment, mon camarade, il ne fait que dire qu'on paye 150 aux pires licences tous les mois. Qui est-ce qu'on compte ou pas qu'on compte ou qu'il y a une télévision ou pas qu'il y a une télévision. Mais que ça casse ce public payé là. Il y a une programmation plus publique. C'est pourquoi le commercial, il n'est pas pour faire, il n'est pas pour rentabiliser ça. Un programme, ce n'est pas la vaccination. Un programme, le problème, maladie, les animaux. Un problème, ce n'est pas dans le quartier. Mais il n'est pas intéressant pour une scène commerciale de faire ça. C'est pourquoi la chaîne publique, comme si il est déjà subventionnée par le public lui-même. Mais il n'est pas donné sa qualité de programme qu'il y a une publique atteinte d'une scène publique. Ce n'est pas le déferlement des gouvernants. Je ne veux pas dire qu'il y a un gouvernement, parce qu'il n'y a pas besoin de dire sur le bilan, la télévision. Il me dit, si on veut une cause en l'épée, pourquoi pas le pêcher ? Il dit, voilà ce qui est mon mandat, voilà ce qui est mon fait, moi, je veux faire ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il n'y a pas besoin. Et l'autre son de cloche aussi. D'accord. Nous allons faire une page de publicité. Après, nous retrouvons les deux invités sur le plateau. Tempula saut. Où la voix, où si met la lumière ? Sous-titrage ST' 501 Top FM, où il y a pas besoin. Salut à tous, c'est Ryan. Retrouvez-moi tous les soirs entre 19h et 22h pour votre émission que vous aimez tant You Are The DJ Powered By Mauritius Telecom. Oui, vous n'en faites plaisir à la famille, vous n'en faites plaisir à vous, même vous n'en faites que d'un petit Sega, un petit Bollywood, un petit remix, un petit romantique. No problem. Tous les soirs, 19h, 22h, You Are The DJ Powered By Mauritius Telecom. You Are The DJ is brought to you by Mauritius Telecom. Tempula So. Où la voix, Oussi Mélanie ? C'est un peu consacré à la télévision privée parce qu'hier c'était la journée mondiale de la télévision et aujourd'hui, nous pose la question est-ce qu'il n'y a pas pour gagner sur la télévision privée ? Nous sommes en MBC, évidemment, mais malheureusement, nous n'avons pas qu'une critique à MBC. Mais vu qu'il n'y a une seule télévision à Choc et Ibrahim, nous n'y a pas de la télévision. Mais avant qu'il n'y ait une question bien précise, nous n'y a pas de toutes les deux réponses, nous écoutons une première auditrice qui s'appelle Monique qui peut attendre nous en ligne. Monique ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monique. En direct, nous n'y a pas d'écouter. Merci, nous avons eu l'occasion de faire un petit tweet au radio parce qu'il y a même de la télévision tous les jours et qu'il n'y a pas d'affaires qui ne nous pas trop correcte parce que tous les mois nous payons un petit cas tous les mois. À ce moment-là, il y a une scène que, par exemple, le festival créole actuellement peut dérouler. Oui. Il y a une scène qui s'appelle Saint-Créole. Et tout le temps nous trouvons les mêmes affaires, Rodrigue, Péchelle, les autres affaires. Mais il n'y a pas de créole, Maurice, d'or Maurice, comment peut dérouler, local. Comment un jeune capable, comment dire, permettre de défouler, montrer de bande d'or, tout ça. Et il y a une bonne occasion pour promouvoir la jeunesse d'Odi que tu es capable de montrer de ta langue. Oui. Parce que la télévision, il y a un outil capable de servir pour le social. Tout à fait d'accord. Et après, tout le temps, nous avons même une scène, beaucoup de scènes indiennes, scinoises, enfin, qui est extérieure, il paraît que moi, tu peux expliquer. Oui, il m'explique ça. Oui. Et dans plusieurs outils nous passent avec un MBC qui, comme on peut dire, n'est capable, un bon outil. Ça, même qui nous la porte, tout aussi, capable. D'accord, Monique. Merci pour vos interventions. Et c'est vrai, Ibrahim, vous avez dit qu'il peut avoir un programme qui peut se dérouler. Je me pose une question de tous les délais, parce qu'il m'envient ce point de vue et le public aussi peut-être pour éclairer pour ça. À nous, c'est un MBC. qui reproche nous n'envient pour faire un MBC et qui éloge nous n'envient pour faire un MBC? Qui est ce point positif? Qui est ce point négatif à Choc? Bon, au fait, je vais vous avoir une longue réponse, mais ça, Madame, là, il me pose une question qui me trouvait comme si une question fondamentale concernant la production d'une scène privée, d'une scène publique. publique. Quand il y a une scène créole, une manifestation d'envient nationale, c'est le festival créole, et il tourne sa scène là, il y a un fait juste du remplissage. Une scène qui peut une philosophie de programmation, une scène qui peut une objectif pour atteindre au niveau linguistique, par exemple, concernant le créole, et Madame, là, il y a un même qui sa scène là, il y a un véhicule pour éduquer la jeunesse. Moi, c'est un peu haute, mais c'est la télévision Maurice, parce qu'il y a tous les jours. Pour moi, je connais qui est là et qui fait l'eau là. Mais nous avons une série de la chaîne TNT, où il y a 18, en tout, mais ce qui est dans cette chaîne là, moi, je crois que c'est un gaspillage d'espace de airtime. Et cette Madame-là dit ça avec beaucoup de raison. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a pas des spécialistes de l'audiovisuel. Nous ne comprenons la philosophie de la chaîne miséritique, une chaîne créole. Donc, je prends un exemple qui est là, mais si nous avons plusieurs chaînes encore, je ne sais pas qu'il y a une langue ancestrale, une langue qui est idéale, mais nous avons un privilégi plus une langue locale. Nous avons certaines chaînes qui, si nous avons une audience et nous avons un petit coup, combien de monde est-ce qu'il y a tous les jours ? Mais moi, je crois que ce moment-là, c'est un gaspillage de airtime, gaspillage de ressources, électricité, emploi, etc., pour qu'ils peuvent amener cette chaîne vers le public. Mais est-ce qu'ils amènent cette chaîne vers le public ? D'abord. Moi, je crois qu'il y a une rééquilibrage et peut-être la démarche de ça, madame, je crois qu'il y a besoin d'un MBC, réfléchir à un type. Il y a les outils, il y a ce cadre légal qu'il y a l'équilibre. Il y a un casse avec le public pour faire ça, et le résultat passe par ça. au départ, c'est confirmé déjà pour le public pour ce qu'il y a payé. Il y a un gaspillage au niveau de la chaîne, de la fréquence, de l'énergie, de l'argent. Je crois qu'il y a Ça, c'est un problème. Moi, je crois qu'il y a trop de chaînes qui ne sont pas capables de managuer. Je crois que c'était très facile d'un ou deux au privé pour faire cette opération commerciale et je suis capable de gérer. Donc, pour cause de l'AMBC, ça peut-être dit pas bon, mais on ne peut pas vous faire éloge de l'AMBC. Mais on peut dire que l'AMBC, dans ce cadre, ce fonction, peut-être, d'informer, par exemple, pendant l'époque cyclone, l'époque qui a eu des difficultés, les présents, à côté du public, ils ont donné un coup de mai dans les difficultés des gens quand il y a l'inondation, quand il y a des cyclones, et ensuite, quand même, de cette façon, découvert qu'il y a une grande manifestation culturelle à Maurice, qui est un pays de culture, tout le monde n'est pas un culturel, n'est pas l'origine de culture. Il y a même qu'il y a tout ça. Et ça va être bon élément là. Et moi, je crois quelque part, je dis, rethink comment Ibrahim fait que j'étais là avec les nouvelles technologies. Avec, comment je dis, comme ça, je dis, on a deux écrans. L'écran télévision, l'écran computer. Maintenant, troisième, comment je dis, l'écran portable, avec l'iPad. Donc, autant d'écrans qu'on est capable de guetter. Et moi, je crois, MBC, il est numérisé et il est possible pour lui faire ce qu'il peut faire ce terrain-là autrement, peut-être en moindre frais aussi, et offert plus de diversité ce que demandent les spectateurs mauriciens pour ce qu'ils ont payé chaque fin de mois. Moi, je crois, je suis capable de faire ça. Je veux simplement, rethink, toute la philosophie de la programmation, philosophie de l'information, philosophie peut-être de production et qui amène une philosophie de recrutement du monde qui bise adéquation entre l'outil et l'homme. D'accord. Nous amène ça pour ne pas faire une télévision publique important qu'il y ait une télévision publique. Malgré l'avènement de l'intelligence privée, demain, il est bon tout le temps qu'il y ait un pays et une télévision publique pour lui faire ce qu'il ne peut pas faire. D'accord. Et, Ibrahim, ou en tant qu'il sociologue, what are the plus and minus points? Non, moi, je pensais qu'il y a une très bonne chose qui n'est pas la MBC. Quelques sont les critiques qu'il y a de nous faire, premièrement, il peut permettre beaucoup de mauritien d'avoir un emploi. pose-nous la question si nous avons ça de professionnaliser, nous ramassons des millions de vidéos, on a fait ça de les millions de vidéos et nous avons un professionnel et les mauritiennes qui sont professionnels étrangers montent un programme. Par contre, la méritocratie, donc, seulement, il y a une bonne chose qui nous peut emploi par les mauritiennes. Il y a pour autant ça. Les mauritiens pour faire un programme pour les mauritiens. Ça, il y a une bonne chose et nous avons un contenu là-dedans et nous avons un ramasse de l'étranger pour faire un programme. Deuxième chose qui est bien importante et qui me pensait que la MBC jouait bien sa rôle là, quand une énorme catastrophe naturelle, nous devons dire un chapeau à la MBC, découverte les événements en toute objectivité. Donc, nous devons dire là aussi une bonne chose. Deux, trois, nous devons dire nous devons pas oublier que la MBC quand même les filles n'a investi massivement dans la technologie et c'est une très bonne chose. Donc, là, il y a pour autant que la MBC jette les bases. Mais seulement, nous ne sommes pas capables d'expect, du jour au lendemain, si nous ne sommes pas capables, les gens qui ont la capacité pour développer comme nous, nos camarades à chaque pays, un concept, une philosophie, mais ça, il y a besoin d'un des gens qui ont une vision, il y a des gens qui connaissent l'audiovisuel. Il ne faut pas connaître ce qu'il y a des gens. Il ne faut pas connaître, mais il y a des autres des gens qui peuvent faire mieux, donner une orientation, donner une, comment dire, les temps d'immuner, trouver une file conducteur dans ce programme. Donc, c'est ça qui nous manquait, en fait. Là, il y a une CP, ramasser un petit bout d'ici, ramasser un petit bout d'ici, ou pas trop trop, trop trop, comment dire, la cohésion. Donc, c'est ça qui me fait la reproche à la MBC aujourd'hui. Je dois effectivement faire beaucoup de remplissage. Beaucoup de remplissage que je suis capable, effectivement, là, il y a un gaspillage de fonds parce qu'il est temps d'écouter ça. Et donc, là, c'est une critique fondamentale, puisque d'écouter, il nous peut servir l'ensemble public, mais nous ne pas donner un produit correct au public-là, ça n'est pas correct. Donc, là, nous devons faire des efforts. D'accord. Mais, il reste quand même que jusqu'à présent, la MBC, les PSU, et moi, je ne dis même pas les PSU, il reste comme un instrument de propagande. Et d'ailleurs, il y a un directeur général de la MBC, lui-même, Bijay Madou, si je ne m'en pas tromper, qui dit que la MBC, c'est le paillasson du pouvoir de l'État. Mais, non, moi, je pense que, probablement, soit il ne m'exprime, ou bien, c'est tellement important. Mais, c'est le moment qui me dit bien important. Il y a important qui, je ne veux pas dire MBC, lui-même, comme dire, une chaîne pour le gouvernement. Mais, il y a important qu'il y a une chaîne qui rapporte ce que le gouvernement peut faire. Parce qu'il y a un pays en voie de développement. Nous, pas l'Europe, nous. Nous, pas la France, nous, pas l'Angleterre, nous, pas l'Amérique, nous. Nous, 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 dans un developmental state, nous, appeler ça, un pays en voie de développement, nous, il y a un monde qui peut faire ce développement. Il y a un rôle là. Il ne peut pas dire qu'il y a 24 minutes qui est attendu dans cette télévision. Ce qui me dit, quand le gouvernement peut faire un développement, il y a un travail qu'il peut faire. Par exemple, je donne un exemple très simple. Jusqu'à aujourd'hui, nous, 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 on pense à la scène de l'Angleterre Schooling. Mais, qui est le ministre qui est ce matin de l'Angleterre, qui est l'exprime Nous, il y a une classe, une plateforme, une plateforme pour nous expliquer ce que nous avons. Nous avons besoin de l'impact. 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 Nous avons besoin de mobiliser la population à travers la MBC. Je ne veux pas dire de la propagande. Je veux pas dire de la propagande. Nous, pour critiquer, nous critiquer. Nous avons une opposition pour causer. Nous n'avons pas de causer. Mais c'est moi qui nous tire sur l'idée. Je comprends. C'est ce qu'il nous a besoin. Il y a un peuple qui nous bouge ensemble. D'accord. Et à ce qu'il y a, justement, est-ce qu'il y a, ou qu'on se voit, parce qu'il y a l'intérieur, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une intervention politique à la MBC ? Oui. Dans mon cas, il y a une récule qui est énorme. J'ai fait tout l'idée. J'ai fait tout l'idée. J'ai fait tout l'impression. Est-ce que vous avez une impression, ou personnellement ? Moi, personnellement, non. Est-ce qu'il y a une récule de pression ? Moi, je ne crois pas qu'il y a une récule de pression. Moi, mes pressions-là, je n'ai pas besoin d'avoir une carte comme moi. Mais j'ai une impression, c'est quelque part, au niveau de la production des images, ou bien au niveau du bulletin d'information. C'est ce qui est plus critique dans ce que MBC fait. C'est un peu pour répondre à ce qu'Ibrahim va dire. Nous, nous avons, par exemple, le droit du gouvernement à l'antenne pour lui montrer le développement, pour amener une mobilisation autour de son projet de développement, que le pays, puis amener en avance. Mais moi, je crois, en même temps, accompagnant ça, nous disons qu'on peut poser un projet, qui nomme le 9-year-schooling, qui nous a fait, paraître correct, mais nous avons beaucoup de critiques aussi. Donc, ça veut dire, nous ne sommes pas encore clairs de façon pour procéder avec ça. Selon ce qu'ils m'ont trouvé. Moi, par contre, le projet qui m'a été, je n'ai pas un intérêt pour moi dedans. Mais moi, je crois qu'il y a un débat. Mais ce débat-là, qui n'est pas capable de mener par le ministre de l'Éducation, le conseiller, mais également la société civile. Également, pourquoi pas l'opposition, d'une ouverture politique démocratique. Qu'est-ce qu'ils ont l'option? Parce que souvent, l'opposition vient de dire, pas bon, pas bon, pas correct, c'est bien comme ça. Les autres viennent de dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a alternatif? Donc, il n'y a pas de vrai débat. Il n'y a pas de vrai débat. Quand on voit une salle de télévision, qui vient de dire, comment on lit pour faire? C'est là où on trouve qu'il y a un réflexe. On peut dire, facile, des fois, si je suis dans l'opposition, dire, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de dire comme ça, mais je viens de dire qu'il y a un débat. Il convainc le public qu'il y a ou la façon dont tu peux faire. Il y a un débat pour offrir. Il y a un débat pour offrir. Il y a un débat pour offrir. Mais pourquoi pas faire ça? Ça, liberté amène à l'invité. Liberté de choix de thème et liberté de profondeur comme si le traitement de thème dépend fondamentale dans l'information, dans le droit de l'information, c'est la liberté éditoriale. Si l'AMBC prenne en liberté éditoriale pour décider comment il priorise son élément d'information, comment il priorise qui veut dire le public parce qu'il y a un rôle de service public, d'information publique. s'il n'est pas gagné sa liberté de faire l'île. Nous, pour poser ma question, l'intervention est peut-être ça. Oui. Qui est l'aimant par son premier? Qui est l'aimant pour couvert tout de suite? Qui est l'aimant pour couvert en bref? Qui est l'aimant pour être condensé à l'archive en fin de l'année? Oui. Donc, l'aimant, ce n'est pas une manipulation, mais mon père dit qu'il n'est pas un traitement objectif de l'information vers ce que l'AMBC a envie de faire. Pour lui faire ça, il a besoin de la liberté éditoriale. Mais le gros problème reste... Mais est-ce qu'il est un éditorial même? Non. On ne va pas avoir en ce cas-là. T'as un rédacteur, on sait que je ne connais plus bien quand il est un éditorial, il est un éditorial. Mais le problème reste qu'il y a un homme à diriger l'AMBC. Oui. Quand il est un éditorial, quand il est un homme, il est un éditorial au service du gouvernement. Mais... That's all that there is to it. Moi, pour dire oui, en passant, il y a plusieurs éditoriales qui peuvent attendre pour intervenir. Moi, un responsable de la télévision, il les a plaignés avec moi. Mais ils téléphonent où ils l'ont, où ils se mettent? Oui. Donc, il y a une pression qu'il y a des gens de faire au FEDEP, parce qu'il y a trop beaucoup de pression. Il y a trop de pression et il y a trop de pression de cette idée qui est dans une manipulation. Je vous le dis. C'est un mot, mais si vous vous mettez là-bas, vous ne vous prenez l'île ou pas sur le compétence avec un mandat ou qui vous a besoin de faire. Vous avez un accord pour faire ça sur l'objectif que vous voulez faire un projet audiovisuel qui est non pour MBC et que vous vous nommiez que vous vous êtes un accord avec un projet audiovisuel pour vous laisser réaliser pendant ce mandat deux ans, trois ans, quatre ans, etc. Quand ce mandat est fini et que vous faites un bilan, ce n'est pas bon, il y a une seule place pour y aller, c'est la porte. Mais, il y a un sac à dire. Mais si vous ne vous appreniez un peu plus ou que vous avez une réalité politique, vous nommiez un certain. Il y a un monde qui a dit quelque part qui a MBC dans le Moyen Âge. Il y a un MBC du Moyen Âge qui a amené à l'époque moderne. Peut-être une exagérée dans l'expression qu'il y a une servie. Mais tu le déballes là. Nous vous connaissons là à Choc. Nous vous connaissons un MBC dans le Moyen Âge. Est-ce qu'il y a toujours Radjian en ligne ? Oui, Radjian. Bonsoir. Bonsoir, Radjian. Bonsoir. 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 Oui. Bon, Madame Radjian fait dire tout le temps le gouvernement qui vient de faire ce propagande de la télévision. Bon, moi, mon père m'a trop vieille qui parle plus jeune qu'ils aute. On a 52 heures. Hum-hum. Bonsoir. Des entrepôts. Ils ont 50 heures de télévision. Pas de télévision. Hum-hum. Même nouvelle. Après, ils m'éveillent. Arrêtez. Oui. . Tem впpdh. Maisippers. Oui. 構ates. Finalement, nous Metz Il y a beaucoup de centres inutiles. C'est le gouvernement qui fait ça, M. Reza. Le gouvernement, ça va, si on vous donne les vents, dans les vents, qu'ils vont faire? Je vais vous donner une précision avec tous les respects qui sont pour vous et tous les auditeurs. Quand je vais au radio, quand je fais une émission, je fais avec une intention très propre, je n'ai pas une partisanerie, je n'ai pas une idée politique, alors, nous gardons l'émission dans le débat neutre. Il faut que le gouvernement fasse bien, vous pouvez dire, on va le passer, mais on va le passer, quand ce n'est pas bon, vous pouvez dire. Alors, il n'y a pas une question de gouvernement, nous pouvons le MBC, et nous pouvons le faire pour nos sociétés, sur le plan télévisuel, l'améliorer, l'y développer. En tout cas, je remercie beaucoup, M. Radjian, je respecte évidemment l'opinion. Et est-ce qu'il y a toujours Hamad au téléphone? Hamad? Oui. Ou en direct? Bonsoir. Bonsoir, Hamad. Oui, moi, moi, enfin, pour moi, ce qui m'a réfléchi, c'est que j'ai longtemps, j'ai eu de télévision, et là, moi, j'ai une retraité, j'ai eu de la télévision, j'ai eu de la même chose. Mais MBC dit, vous connaissez les contrôlés par gouvernement. Oui. Et tous ces bons travailleurs, bons travailleurs qui travaillent avec le gouvernement. Hum-hum. Mais je n'ai pas cassé la tête en ça, parce qu'ils font les affaires programmes, il faut des noms pressions, il faut des gouvernements mettre pressions, pour faire satisfait le public. Hum. Les bons travailleurs, ils vont travailler. Oui. Mais je n'ai pas cassé la tête en ça, et le gouvernement aussi, ne pas cassé la tête en ça, parce que MBC n'est financée pas en public. Hum-hum. D'accord. Et donc, si nous ne comprenons bien Hamad, ce point de vue, c'est qui MBC, vous avez fait MBC travail. Nous avons une lote d'auditrice, Karila, au téléphone toujours. Est-ce qu'il nous a Karila? Non, nous ne perdons les liens. Nous avons Salman en ligne, le fidèle Salman. Bonsoir. Bonsoir Salman. J'ai une affaire. Est-ce qu'il y a une nouvelle information ? C'est-à-dire, il y a une CTR et demi. Oui. Est-ce que je donne plus de nouvelles qui passaient dans Maurice ? CTR, c'est-à-dire et demi. Je ne pense pas qu'il donne plus de nouvelles. Nouvelles, là, pour la radio, qui nous donne la nouvelle. À ce moment, il y a un ministre. Il ne fait pas venir de la télévision, je veux dire, que le ministre de l'éducation, il n'est pas venu par poser, que le ministre de l'éducation, il n'est pas venu par poser, que le ministre de l'éducation, peut-être. D'accord. Nous avons une page de publicité, après nous prenons ce qui s'allemand india, quand même, il y a la sous-pertinence. Oui. Tempula saut. Où la voix, où s'y met la nuit ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salmane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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